Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2138 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce mardi 31 janvier avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est l'argentin Julien Alvarez qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Ce genre qui a gagné la coupe du monde, il a même été titulaire lors de la finale contre l'équipe de France. Bon anniversaire à lui. Et également tous ces autres genres qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Donjuma qui a été transféré il y a quelques jours du côté de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, Amadou Aïdara, genre de l'Epsi qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Donc voilà quelques anniversaires aujourd'hui en ce 31 janvier. On va parler rapidement de ce qui s'est passé hier. Il y avait seulement deux ou trois rencontres. Donc tout d'abord en série A, Udinez contre l'équipe de Elas Veyron. Score final important entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. Udinez a complètement dominé à plus de huit tirs cadrés mais seulement un but. C'est Elas Veyron qui s'en sort plutôt bien avec ce point du match nul à l'extérieur. Du coup tous les résultats de cette 20e journée de série A vu qu'hier soir c'était le dernier match de cette 20e journée. Du coup le classement donc Naples toujours en tête. 13 points d'avance sur l'équipe de l'Inter. La Lazio 3e et la Talenta Bergam. Quatrième de ce classement, la Juventus 13e actuellement de série A. Il y avait aussi une rencontre du côté de la Liga. C'était entre Villarreal et l'équipe du Rayo Vallecano. Et c'est l'équipe visiteuse de Rayo Vallecano qui a fait la très bonne opération en venant s'imposer 1-0 du côté de Villarreal. L'unique buteur c'est Camelo, un joueur de cette équipe du Rayo Vallecano. On peut voir les stats de la partie. Du coup on peut voir tous les résultats de cette 19e journée de Liga. Et le classement, le Barça en tête. 5 points d'avance sur le Real Madrid 2e et la Real Sociedad 3e position. Il y avait aussi un match de FA Cup hier. C'était un 16e de finale. Il y en a déjà eu pas mal ce week-end. Il y avait encore une affiche hier. C'était entre Derby Country et l'équipe de West Ham. Et c'est l'équipe de Première Ligue qui s'est imposée, l'équipe de West Ham. Donc ils se sont imposés 2-0. Donc Bowen et Antonio ont été les deux buteurs côté West Ham. On peut voir les statistiques de la partie. Aujourd'hui au programme, il y a de la EFL Cup. C'est la Coupe de la Ligue Anglaise. Juste avant que je vous ai parlé, c'était de la FA Cup. C'est pas pareil. La Coupe de la Ligue Anglaise. Donc au programme ce soir, c'est Newcastle contre Southampton. Donc c'est les matchs retour au match allé. Newcastle s'est imposé 1-0 du côté de Southampton. Donc voilà, même annul pour Newcastle. Ça sera bon. Ils seront en finale de cette EFL Cup. Et demain, ça sera Manchester United qui recevra l'équipe de Nottingham Forest. Donc Manchester au match allé. Ça s'est imposé 3-0. Donc voilà, ça pourrait faire une finale Newcastle-Manchester United en finale de l'EFL Cup. Donc la finale se jouera le 26 février prochain. Il y a aussi des matchs de Cannes. Enfin de la Chane. Donc championnat d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, c'est les demi-finales. Donc à 17h cet après-midi, l'Algérie contre le Niger. On ne dit pas que l'Algérie, c'est le pays organisateur de cette Cannes. Et le Sénégal contre Madagascar, c'est ce soir à 20h. Donc les deux équipes qui gagneront aujourd'hui les deux demi-finales. Ça compteront samedi en finale à 20h pour cette compétition africaine. Il y a aussi de la Ligue 2 ce soir. Donc voilà, toutes les affiches, tous les matchs ont lieu à 20h45. Donc le leader avège un match très important. C'est simple, c'est Bordeaux 2ème contre le Havre 1er. Donc c'est un choc. C'est ce soir à 20h45. Donc s'il y a un beau résultat pour le Havre, une victoire du côté de Bordeaux, ça sentirait très très bon pour le Havre. Pour monter du côté de la Ligue 1. Donc Saint-Etienne, ils iront défier à l'équipe de Bastia en Corse. Et il y a aussi deux matchs dans la Ligue Béwin, la Ligue portugaise. Donc Paco Seferra contre Gil Vincente à 20h. Et le Benfica, le leader, ira défier l'équipe de Aroussa ce soir à 22h15. On parlera de tous ces résultats des matchs qui se déroulent aujourd'hui, bien sûr, dans l'édition demain à midi. Regardez le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi qui ont eu lieu hier à 13h. Et du coup, il y aura Osasuna contre Bilbao. Et l'autre rencontre, c'est le Clasico, le Real Madrid contre l'UFC Barcelone. N'oubliez pas que les demi-finales de la Coupe du Roi se jouent sur match aller et retour. Donc du coup, il y aura beaucoup de Real Madrid-Barça. Donc regardez, dans le mois de mars et début avril, il y aura quand même trois Clasicos en l'espace d'un mois. Donc le 1er mars, Real Madrid-Barça, le match allé de Coupe du Roi. Le match au milieu, les gars, ce Barça contre l'équipe du Real Madrid, ça sera le match de Liga. Et le 5 avril, ça sera le match retour de Coupe du Roi, le 5 avril prochain. Donc deux matchs après au Copenu pour recevoir le Real Madrid. Donc voilà, trois Clasicos au programme dans les prochaines semaines. Donc voilà, on a hâte d'assister à ça. On va parler de Marco Verratti. Vous savez que Marco Verratti, après un carton rouge avant-hier lors du match contre l'équipe de Reims, donc expulsé rapidement dimanche contre Reims, Marco Verratti devrait manquer les matchs contre Montpellier et Toulouse cette semaine et peut espérer rejeu contre l'OM le 8 février prochain en Coupe de France. Et c'est vrai qu'on peut voir qu'il en a pris pas mal. Donc nombre de cartons reçus depuis l'arrivée de Marco Verratti en Liga en 2012, c'est lui qui a pris le plus de cartons tout simplement. Il a pris 87 jaunes et 3 cartons rouges, ce qui fait 90 cartons. Voilà, jaunes ou rouges, confondus. Donc c'est le joueur qui a pris le plus de cartons dans le championnat depuis son arrivée en 2012. Il dépasse Benjamin André 74, Cahuzac 73 dont 12 cartons rouges. Pour Cahuzac, Cazri 66 ou même Nicolas Pallois 61 dont 9 cartons rouges pour le défenseur actuellement du côté de Nantes. On va parler de l'équipe de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain. Et Paris fait la une du journal de l'équipe et on va ouvrir maintenant la page Mercato. On est le 31 janvier, vous savez que c'est le dernier jour du Mercato. Et comme tous les Mercatos, que ce soit celui-là ou même tous les Mercatos précédents, chaque fois le dernier jour, c'est où il se passe le plus de choses et c'est où il y a le plus de transferts. Et on va parler beaucoup de Mercato, vu que ce soir à minuit, c'est la fermeture du Mercato hivernal 2023. Et la une du journal de l'équipe aujourd'hui, donc Paris joue l'attaque défense. Donc avant la clôture du Mercato ce soir à minuit, le PSG espère toujours l'arrivée de Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l'Inter Milan, mais il pourrait aussi obtenir le renfort Hakim Ziyech, l'attaquant de Chelsea. Donc on a entendu cette rumeur hier, en fin de journée, autour des 20h à peu près, qu'Hakim Ziyech est une option pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc le PSG fond sur Ziyech, le joueur de Chelsea. Vous savez que Chelsea a beaucoup recruté lors du Mercato, ce Mercato-là et même le Mercato. L'été dernier, ils doivent laisser filer des joueurs. Ils ont plus de 12 attaquants, enfin des joueurs offensifs, cette équipe de Chelsea. Donc c'est pour ça qu'ils doivent laisser filer quelques joueurs. Et c'est pour ça qu'Hakim Ziyech est une option très très sérieuse pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça pourrait même être officiel avant ce soir. Donc le PSG veut Ziyech, donc les dirigeants du PSG veulent absolument du renfort avant la clôture de ce Mercato d'hiver. Des contacts ont été établis entre l'entourage d'Hakim Ziyech depuis plusieurs jours. Mais nous on l'a appris, ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a des contacts entre Ziyech et le clan PSG on va dire. Mais nous on l'a appris officiellement dans la presse qu'à partir d'hier. Les négociations sont à un stade avancé, un prêt est privilégié. Ce ne serait pas un transfert, ce serait plutôt un prêt. Donc voilà, l'attaquant marocain, également courtisé par Manchester United, préféré signé du côté de Paris en Ligue 1. Donc ça c'est tant mieux bien sûr pour notre championnat d'accueillir un craquin comme Hakim Ziyech. Donc Hakim Ziyech a dit oui pour rejoindre le PSG. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc voilà, s'il dit ça les gars, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il a des sources, il n'envoie pas une info comme ça alors qu'il n'a pas de sources en gros. Donc voilà, Ziyech lui est ok pour rejoindre l'équipe de Paris. Et Santi Aouna, donc un journaliste aussi de footmercato, a très très bien renseigné. Il dit c'est très très chaud pour Ziyech au PSG. Il s'agit d'un prêt sec qui n'accueillerait pas d'options d'achat. En gros il serait prêté là et à la fin de la saison, il rejoindrait l'équipe de Chelsea vu qu'il n'y aurait pas d'options d'achat. Donc dossier quasiment bouclé par les Parisiens. Donc voilà, je vous ai envoyé toutes les infos concernant Ziyech. Donc si ça se fait les gars, ça se fera avant ce soir minuit. Si ça dépasse minuit, ça sera fini bien sûr vu qu'après on n'est plus en période de mercato. Donc peut-être le couloir droit du côté du Paris Saint-Germain, Hakimi avec pourquoi pas Hakim Ziyech qui pourrait compléter le trio d'attaques du côté de Paris. Donc voilà, peut-être une photo montage d'Hakim Ziyech avec le maillot parisien. Mais ça pourrait peut-être être officiel là dans les prochaines heures, dans la journée. Et on verra bien sûr, comme j'ai dit, le dernier jour du mercato, il se passe toujours beaucoup de choses. Et Walid Gregraghi hier qui était interviewé par RMC Sport. Donc vu que cette info commence à fuiter, puis lui il était en interview avec RMC. Donc il a réagi par rapport à Ziyech, pourquoi pas au PSG. Il a dit, au PSG je pense qu'il y a encore plus de concurrence 4 Chelsea. Mais bon, peut-être dans la rotation. S'ils le font venir, c'est qu'il compte quand même lui donner du temps de jeu. Il a également dit, dans ma tête, il peut jouer dans les 3 du milieu. Donc soit MC, soit MOC, peu importe. Il peut faire des passes avec une précision extraordinaire. S'il y a des appels de balles, il peut être un quarter back. Il a également dit, c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les pieds à la ligne. Il a une patte gauche extraordinaire sur un 4-3-3. Il peut jouer sur les deux postes en 8 ou en numéro 10, peu importe. Et pour finir avec Gregraghi sur son joueur, du côté de la sélection marocaine. Donc sincèrement, Hakim, c'est quelqu'un qui n'a besoin pas d'amour, mais de considération. Il faut lui expliquer les choses. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on va faire un choix et le laisser à côté. Donc voilà, lui, Gregraghi, les gars, valide totalement, bien sûr, l'arrivée de son joueur en sélection du côté du PSG. Il sait qu'il y a peut-être plus de concurrence du côté du PSG avec les 3 devants que du côté de Chelsea. Mais il sait que dans un système de rotation, il peut être vraiment très utile. Hakim Ziyech. Donc voilà, maintenant, on va voir, les gars, si ça va se faire ou non. Lui aussi, on en parle beaucoup du côté de Paris. C'est Skriniar et Skriniar est le dossier qui semble être le plus proche d'aboutir. Donc Nasser, le président du Paris Saint-Germain, est actuellement en Italie, donc à Milan, pour tenter de conclure ce deal. Et ce deal dès cet hiver, pas attendre l'été prochain pour qu'il arrive. Le PSG le veut dès cet hiver. Voilà, ils veulent ce joueur. Skriniar, ils veulent aussi Hakim Ziyech. Et toujours avec le PSG, parce que cette dernière journée, le PSG a été très, très calme en ce début de Mercato. Ils ont juste laissé filer un joueur. C'est Sarabia, mais sinon, ils vont arriver pendant les 30 premiers jours du 1er au 30 janvier. On n'a rien parlé. Mais là, peut-être la dernière journée, ils pourraient avoir peut-être trois renforts. Donc Ziyech, Skriniar et peut-être aussi un autre joueur. Il n'est pas exclu qu'un troisième joueur, en plus de Ziyech et Skriniar, débarque au PSG dans les prochaines heures. Ça serait sans doute un attaquant davantage axial. Voilà, donc tout est dit. Du côté de Paris, ça devrait être beaucoup mouvementé aujourd'hui. Toujours avec Paris, donc hier, j'avais dit ce joueur aussi qui peut peut-être être le troisième joueur. On ne sait pas. Donc prépare une offre au PSV pour Johan Bakayoko. Donc ça aussi, c'est un joueur qu'on parle depuis hier soir. Donc à voir s'il va arriver du côté de Paris. Et concernant Malcom, qu'on a beaucoup parlé là depuis 4-5 jours. Donc du coup, il ne s'unira pas au PSG d'après les dernières infos. On continue avec les autres infos et on continue et on revient surtout sur un joueur marocain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marocains. Ils ont fait une magnifique Coupe du Monde et on se demandait pourquoi on annonçait beaucoup de départs, tout ça. Et ça a été très, très calme. Puis là, vraiment, ça prend une autre tournure, on peut dire, lors des dernières heures du Mercato. J'ai dit que Ziyech peut être du côté du PSG. Asdin Unai qui a rejoint l'équipe de Marseille, c'est avant-hier. Sofiane Bouffal, lui, quitte l'équipe de Angers. Donc il rejoint l'équipe de Al-Rayyan au Qatar. Voilà, c'est officiel. Regardez le tweet d'Angesco, le tweet officiel. Un accord de principe a été trouvé entre le club qatarie d'Al-Rayyan et Angers. Pour le transfert de Sofiane Bouffal, le joueur est autorisé à se rendre ce mardi au Qatar pour passer la visite médicale. Donc voilà, Bouffal devrait prendre la direction du championnat qatarien. Donc on pense, bien sûr, que son salaire sera certainement doublé, triplé, peut-être quadruplé du côté. De cette équipe au Qatar. Lui aussi, les gars, Sofiane Amrabat, il va peut-être quitter son équipe de la Fiorentina. Lui aussi, qui a fait une énorme coupe du monde, Sofiane Amrabat. Et c'est le Barça, les gars, qui travaille pour obtenir le prêt de Sofiane Amrabat pour le reste de la saison sans obligation d'achat. Donc c'est Gerard Romero qui a dit ça hier. Donc le Barça, aujourd'hui, avant minuit, ils vont essayer de faire venir ce joueur en prêt. Ça sera un prêt sans option d'achat du côté du Barça. Et Regragui, hier aussi, il a entendu cette rumeur. Donc avec tout le respect que j'ai pour Lyon, Sofiane Amrabat mérite mieux quand même que l'OL. Donc pourquoi il parle de Lyon, tout ça ? Donc Lyon ne piste pas Sofiane Amrabat. Regragui répond simplement à Daniel Riolo qui pense que Sofiane Amrabat serait une bonne piste pour Lyon. Et voilà, il a répondu à ça. Regragui, il a dit qu'il mérite mieux en gros que l'Olympique lyonnais, le joueur marocain. Donc voilà, ce serait peut-être l'équipe du Barça, les gars, qui pourraient annoncer une recrue aujourd'hui, en ce dernier jour du Mercato, en la personne, du milieu marocain. Toujours avec les joueurs marocains, alors qu'il était sur le point de signer avec Montpellier, Yahya Atiyatala a vu son transfert capoté. Donc la raison, le président du Ouidat Casablanca, donc son club actuel, a réclamé d'être payé avant la signature du contrat. Opération qui ne colle pas avec la réglementation en France. Voilà, c'est déjà le transfert qui se fait et après, il était payé en gros. Mais là, lui voulait être payé avant que le transfert soit officialisé. Ça, ça ne se fait pas en France et du coup, c'est peut-être à cause de ça que son transfert du côté de Montpellier pourrait capoter. Donc on verra, vu qu'il reste encore quelques heures de Mercato avant ce soir, minuit. On va parler encore, on continue avec les autres transferts. Et ça aussi, c'est une grosse, grosse info. Ça concerne Cancelo et au Bayern Munich. Erwigo, il devrait être transféré aujourd'hui du côté du Bayern, le défenseur portugais. Donc il va être prêté avec option d'achat de 70 millions d'euros. Donc il va être prêté les 6 prochains mois. Et à la fin de la saison, le Bayern pourra l'acheter 70 millions d'euros, tout simplement. Donc c'est Fabrizio Romano qu'on voit cette info. Donc voilà, c'est imminent, sa signature du côté de Munich. Donc City a laissé Cancelo quitter le club après que sa relation avec Pep Guardia se soit détériorée au point de perturber l'équipe. En gros, il y aurait quasiment un froid entre Guardiola et Cancelo. C'est pour ça que Cancelo va quitter le club. Donc le Portugal ne supporterait plus son faible temps de jeu depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il joue très très peu. Pourtant c'est un joueur magnifique, peut-être un joueur sous-côté qu'on parle peu. Mais vraiment, il est très très bon Cancelo. Il est toujours très régulier dans ses bonnes performances. Et là, c'est qu'il ne joue pas et il se pose des questions. C'est pour ça qu'il devrait partir de City et aller du côté du Bayern Munich. On peut voir qu'il est déjà en Allemagne pour passer sa visite municale avec le Bayern Munich. Donc là, c'est le genre, la personne qui est toute à gauche. Je ne sais pas si vous voyez avec un survêtement rose qui regarde le sol. Donc aujourd'hui, il va passer sa visite municale avec l'équipe du Bayern. Donc si tout est OK, il deviendra nouveau joueur du Bayern Munich. Et potentiellement, il jouera contre le Paris Saint-Germain. Dans quelques jours en Ligue des Champions. Et regardez, les deux latéraux du côté du Bayern. Donc déjà, Davids, lui, c'est déjà un joueur du Bayern. Et peut-être, Davids côté gauche. Et Cancelo, défenseur droit, peut-être, pour cette saison future du côté du Bayern. Et le Portugais sera d'ailleurs titulaire ce mercredi contre Mayence. Le Bayern joue demain un match de Bundesliga. Il pourrait être déjà dans le 11 et même être titulaire contre l'équipe de Mayence demain. Donc voilà, c'est imminent sa signature du côté du Bayern Munich. Et toujours avec le Bayern, du coup, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Si Cancelo arrive du côté du club, c'est pas une bonne nouvelle pour Pavard, qui est le défenseur droit de cette équipe. Enfin, de temps en temps, parce qu'il est souvent sur le banc. Donc du coup, lui, maintenant, il serait plus pour quitter le club. Il voulait déjà quitter le club avant, bien sûr, que Cancelo arrive. Et il serait favorable à une signature au FC Barcelone. Parce que le Barça suit de très très près Pavard. Parce que le Barça cherche un défenseur droit. Et ça pourrait être Pavard. Toujours avec les défenseurs droits, on va parler de Pedro Porro à Tottenham et Ruygo. Ce joueur qui était pisté par l'équipe du Real Madrid. Et du coup, il devrait signer, là, aujourd'hui, du côté de Tottenham, un montant du transfert. Tottenham va débourser 45 millions d'euros pour s'offrir le défenseur droit actuel du Sporting Portugal. Donc voilà, c'est imminent. Sa signature du côté de l'Angleterre. Et du coup, pour le remplacer du côté du Sporting, vu que, bien sûr, s'il quitte le club, il faut trouver son remplaçant. Ça devrait être, lui, le défenseur droit actuel du Barça, Bellerin. Bellerin devrait s'engager au Sporting afin de remplacer Pedro Porro. Ce dernier en partance pour Tottenham, je vous l'ai dit. Et du coup, il s'agira d'un transfert définitif. Donc voilà, ce ne serait pas un prêt, ce serait un transfert sec. Voilà, donc lui, de toute façon, il était en fin de contrat avec l'équipe du Barça en fin de saison. Et le Barça ne comptait pas le conserver. Donc il devrait devenir, aujourd'hui, un nouveau joueur du Sporting. On va parler d'Enzo Fernandez, ce joueur qu'on parle beaucoup, quand même, depuis le début du Mercato. Et Chelsea et le Benfica sont tombés d'accord pour le transfert d'Enzo Fernandez contre 130 millions d'euros. C'est peut-être le gros transfert du jour, aujourd'hui, par rapport au montant. Parce que 130 millions d'euros, c'est énorme. Donc les Blues, elles payeront plus cher que le montant de sa clause, qui est de 120 millions d'euros. Après avoir convaincu le Benfica d'accepter un paiement en plusieurs fois, ils vont peut-être payer en deux fois, en trois fois, j'en sais rien. Mais voilà, je ne vais pas dire s'il y a de fortes chances, mais il y a des chances, en gros, qu'Enzo Fernandez soit un joueur de Chelsea, aujourd'hui. Chelsea qui a déjà beaucoup, beaucoup dépensé. Vous savez, sur ce Mercato, il pourrait faire Enzo Fernandez en plus. Donc voilà, on verra dans les prochaines heures ce que ça va donner. On va parler d'un portugais. C'est Vitinha. Donc Brayton a mis sur la table les 30 millions d'euros de la clause libératoire de Vitinha, pistée par l'Olympique de Marseille. Donc l'OM, en fait, propose 20 millions d'euros. Et Brayton passe devant Marseille parce qu'il propose 10 millions d'euros de plus. La clause, au gros, de ce joueur Vitinha, un jeune joueur de 22 ans du côté de Braga. Donc voilà, Brayton. Et du coup, Marseille, parce qu'il veut le joueur Marseille. Et du coup, l'OM va refaire une nouvelle offre pour Vitinha dans les prochaines heures vu que Brayton arrive avec cette offre de 30 alors que Marseille en proposait 20. Ils vont peut-être augmenter, peut-être 25, j'en sais rien. Peut-être monter jusqu'à 30 pour être au même niveau que Brayton. Et après, ce sera au joueur de choisir soit Brayton, soit Marseille pour la suite de la saison. Toujours avec l'OM, on va parler de Jonathan Clos. L'OM a refusé deux offres de l'Atletico pour Jonathan Clos. Donc un prêt avec option d'achat de 9 millions d'euros. Puis une hier, j'avais dit qu'ils avaient augmenté leur offre à 12 millions d'euros. Et à chaque fois, ça a été refusé. Et c'est même Jonathan Clos qui a refusé. Parce qu'il préfère rester à l'OM où il se sent bien. Il ne veut pas aller du côté de Madrid. Il préfère rester du côté de l'OM pour l'instant, le latéral français. C'est officiel Thomas de l'année prêté par Séville à Offenheim. Voilà une petite info concernant le joueur d'anneau de l'année. Qu'en plus c'est la Coupe du Monde. Donc la direction Offenheim en Bundesliga. On va parler de Spencer. Il va arriver en prêt sans option d'achat du côté du Stade Rennais. Donc c'est un joueur de l'équipe de Tottenham. Donc là, il va être prêté normalement aujourd'hui du côté de Rennes. On va parler de ce joueur aussi. Je me souviens, je l'avais parlé. Je crois que c'était hier ou avant-hier. C'était une rumeur de transfert. Ça y est, c'est signé. Donc Amin Saar signe à Lyon en provenance de Ereven. Donc une équipe suédoise. Donc l'attaquant... Enfin, c'est un attaquant suédois. Je crois qu'à Ereven, c'est dans le championnat néerlandais. Donc l'attaquant suédois a coûté 11 millions d'euros à l'équipe de Lyon. Et signé un contrat de 4 ans et demi. Voilà, c'est officiel. Donc voilà, Saar avec son maillot, avec son nouveau club, bien sûr, de l'équipe de Lyon. Donc on pourra voir maintenant ce jeune joueur. Parce que les jeunes du côté de notre championnat de Ligue 1. Et toujours avec Lyon, donc on avait annoncé depuis quelques jours l'arrivée aussi de Wilson Isidor. Donc du coup, il ne s'ignera pas à Lyon à cause d'un problème survenu lors de sa visite médicale. Il a bien passé sa visite médicale, mais il a échoué lors de cette visite médicale. Donc les liés français a une douleur au genou suite à un coup reçu il y a deux semaines en match avec son équipe du locomotive Moscou. Ils ont vu ça, les médecins de Lyon. Et du coup, il ne viendra pas à Lyon. Ce genre, Wilson Isidor. On va parler de Terrem Mofi. Ce genre aussi qu'on parle quand même depuis quasiment deux semaines par rapport à un transfert. Il y avait West Ham, il y avait l'équipe de Marseille. Mais c'est bien l'équipe de Nice qui devrait être le futur club de Terrem Mofi. Donc Lorient et Nice sont tombés d'accord pour le transfert de Mofi. Le joueur va passer sa visite médicale dans les prochaines heures. On peut voir qu'il est même arrivé à l'aéroport de Lorient pour s'envoler à Nice. Donc voilà, aujourd'hui, il va passer sa visite médicale. Et devrait porter normalement numéro 9 du côté de Nice. Voilà, Terrem Mofi. Donc ça devrait être officiel. Si tout se passe bien pour lui aujourd'hui. Et toujours avec, comment dire, Lorient. Parce qu'il devrait quitter Lorient. Et Lorient devrait récupérer 25 millions d'euros. Et ce serait le plus gros transfert, en gros, de l'histoire de Lorient. Donc Ouattara, deuxième, 22,5 millions d'euros sans bonus. Sinon, ça monte à 27,5 millions d'euros. Il y avait 5 millions d'euros de bonus. En plus, Endong, on peut voir que c'est l'un des autres joueurs. Voilà, Mofi pourrait devenir la vente la plus chère de l'histoire de l'équipe de Lorient. L'OM a contacté Southampton pour Sekoumara, l'ancien joueur de Bordeaux, maintenant un joueur de Southampton. Donc le club a repoussé les avances des Marseillais. Voilà, Southampton a dit non. Donc on ne vend pas notre joueur. Concernant Marseille, donc officiel, l'OM annonce le départ de Pape Gueye qui est prêté à Séville. Je vous l'avais dit hier, les gars, ça y est, c'est officiel. Il retrouve Saint-Paulie avec le coach actuel de Séville. Donc voilà, Pape Gueye qui joue peu comme cette année. Depuis l'arrivée d'Igor Tudor, donc il prend la direction de cette équipe dans le sud de l'Espagne. Donc voilà, il est prêté pour les 6 prochains mois. Lui quitte Séville, même s'il avait déjà résilé son contrat quand même depuis quelques semaines. Il est agent libre, l'ancien joueur du Real Madrid. C'est Isco et c'est officiel. Il s'engage du côté de Union Berlin. Donc Union Berlin, c'est une très bonne équipe en Allemagne. Ils sont quand même deuxième de la Bundesliga. Un point derrière, le Bayern Munich. Donc voilà, une équipe qui vise une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Une magnifique arrivée. Isco en plus qui arrive gratuitement. Mathias Vina, qui te laisse Romain, il rejoint Bornemouth en prêt avec option d'achat 15 millions d'euros. Voilà, concernant ce joueur qui débarque du côté de Bornemouth. On peut voir, voilà, 18 millions d'euros. Donc voilà, c'est officiel. Officiel également, j'en ai parlé, je me souviens, hier, en rumeur de transfert hier soir. Jean-Victor Mackengo, Udinez, signe au FC Lorient. Donc il devient la recrue la plus chère de l'histoire du club. Environ 11 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Lorient pour s'offrir ce joueur Mackengo. Du coup, qui quitte l'équipe de Udinez pour venir du côté de Lorient. Lorient a été énormément actif, que ce soit avant tout départ, pendant ce mercato hivernal. Lui aussi, c'est officiel. Weston McKinney rejoint Leeds sous la forme d'un prêt payant estimé à 1,2 millions d'euros que va débourser l'équipe de Leeds pour l'avoir en prêt pour les 6 prochains mois. Et avec une option d'achat, s'il fait le taf, s'il est bon, avec Leeds. Leeds pourra l'acheter définitivement en fin de saison prochaine, donc l'été prochain, à 33 millions d'euros que pourra récupérer l'équipe de la Juventus. Donc voilà, c'est fait pour le joueur Weston McKinney en train de signer son contrat du côté de l'Angleterre. Et la colonie américaine s'agrandit à Leeds, donc March, le coach, Adams Aronson. Et du coup, maintenant, McKinney, il y a quand même 4 Américains, on va dire, du côté de cette équipe de Leeds United. Des nouvelles de Ned Golan, qui a actuellement 34 ans, donc le milieu belge, s'est engagé avec la SPAL jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, tout est dit. Donc il a aussi une option d'achat automatique pour la saison après. Donc là, il rejoint pour les 6 prochains mois. Et s'il fait le taf du côté de la SPAL, la SPAL peut prolonger une année de plus son contrat dans le club. On va revenir, les gars, sur l'OM, à ouvert les négociations pour signer Sardar Asbou, un joueur iranien. Donc il s'agirait d'un transfert sec, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà aussi un joueur qui pourrait peut-être débarquer du côté de Marseille. Donc ce serait un transfert en dessous des 10 millions d'euros que débourseraient l'équipe de Marseille pour s'offrir ce joueur, je crois qu'il évolue du côté du Bayer Leverkusen. Ce n'est pas indiqué, mais je crois qu'il joue en Allemagne. Ce joueur, Asmoum. On va parler de Bakayoko, l'ancien joueur. Bon, il a joué partout. Il a joué à l'assimilant à Chelsea, à Monaco. Et bon, là, il est sur le point de signer du côté de Krimonetze, le 20e de série 1. Cette équipe qui n'a toujours pas gagné le moindre match en Italie cette saison. Donc il devrait rejoindre cette équipe en prêt pour les 6 prochains mois. Donc voilà, peut-être le futur club de Bakayoko, c'est que depuis son départ de Monaco, sa carrière a totalement chuté. Ibrahima Nian quitte Metz et signe Angers en prêt avec option d'achat. Et c'est officiel, il quitte la Ligue 2 pour rejoindre la Ligue 1 du côté de cette équipe de Angers. Bon, qui est mal parti pour rester en Ligue 1 vu qu'ils sont bons derniers. Manchester United s'apprête à signer l'espoir Gabriel Biancheri en provenance de Cardiff City, l'international U17 Galois. Qui a aussi la nationalité anglaise et italienne, a passé sa visite médicale ce week-end. Et a déjà été suivi par plusieurs grands clubs. Voilà, peut-être un nouveau joueur de l'équipe de Manchester United. Ce genre, je pense que personne ne connaît le jeune Gabriel Biancheri qui devrait arriver du côté des Red Devils. Il arrive en provenance de Cardiff. Fabrizio Romano, il a dit hier, donc à ce jour, Liverpool mène la course pour Jude Bellingham. Mais ça peut changer, on sait que Jude Bellingham est une priorité pour Liverpool ainsi que pour le Real Madrid. Et d'après Fabrizio Romano, pour l'instant, c'est Liverpool qui a l'avantage sur le Real Madrid concernant le joueur Jude Bellingham. Donc ça, ce sera bien sûr un transfert l'été prochain. Ça ne va pas se faire là dans les dernières heures du Mercato. Toujours tient avec le Real, donc pense à Roberto Firmino. Le Real Madrid a choisi l'attaquant qui viendra épauler Karim Benzema. Il s'agira de Firmino à l'attaquant actuellement de Liverpool. Le Real Madrid étudie sérieusement la possibilité de faire une offre à l'attaquant brésilien. Donc je ne pense pas que ce sera cet hiver, mais plus l'été prochain. Parce qu'il faut trouver un remplaçant de temps en temps quand Benzema doit souffler. Ou Benzema, par exemple, s'il est blessé, il faut trouver quelqu'un d'autre, un autre numéro 9. Et ça pourrait être Roberto Firmino qui pourrait être le remplaçant idéal de Karim Benzema du côté de Madrid. Officiel, Massengou est prêté sans option d'achat à la GEOCR en provenance de Bristol City. Une équipe de championship, je crois, c'est en deuxième division anglaise. Et voilà, ce genre, Massengou, débarque du côté de la Ligue 1. Lui quitte un club de Ligue 1 pour revenir dans un club de Ligue 1. C'est officiel, c'est Geoffrey Nadele. Il signe à trois emprunts. On l'avait pourtant annoncé du côté de Angers, mais c'est bien du côté de Troyes. Et c'est officiel, ici, pour les six prochains mois du côté de l'Estac 2-3. L'Anseageur, maintenant, de Lyon. Salomon Rondon quitte, plutôt, rejoint l'équipe de River Plate. Passé par West Bromwich, Newcastle et Everton en première ligue. Rondon s'est engagé en Argentine du côté de River Plate. Voilà, nouveau club pour cet attaquant. Brian Gilles, les gars, est prêté au FC Séville jusqu'à la fin de la saison. Voilà, ce jeune joueur, en plus, il avait été formé. Il revient à la maison, en gros, parce qu'il revient à Séville dans son club formateur jusqu'à la fin de la saison. Donc, voilà, retour pour lui, du côté de Séville. Ça aussi, c'est officiel, Raul Gomez, qui de Flamengo, il rejoint Wolverhampton, souvenez-vous, ce genre, les gars, il en avait beaucoup parlé, parce que Lyon le voulait, ce genre. Il avait dit qu'il préférait la première ligue, et du coup, il rejoint bien un club de première ligue. Il rejoint l'équipe de Wolverhampton, donc il portera le numéro 35, du côté de Wolverhampton, à ce genre brésilien. Ça aussi, c'est officiel, Ivan Illich, 21 ans, rejoint le Torino en prêt, pourtant. Il y avait même le Erwigo de Fabrizio Romano, je pense. Je crois que c'est la première fois que Fabrizio Romano dit un Erwigo, et ça ne se fait pas, en gros. Donc, il avait dit Erwigo du côté de Marseille, du coup, c'est du côté du Torino. Il signe ce genre serbe, donc une option d'achat de 16 millions d'euros sera rendu obligatoire si plusieurs conditions sont atteintes. Donc, voilà, il reste en série, direction Turin, pour la suite de sa carrière. Officiel, MBQ quitte Reims et s'engage à Augsbourg. Ça aussi, je me souviens, je crois, j'en avais parlé hier, les gars, ça y est, c'est signé pour le jeune joueur de Reims. En direction, la Bundesliga, Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City. Donc, les citizens pourraient s'en séparer sous la forme d'un prêt avec option d'achat prêt concernant le club qui pourrait l'accueillir. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de club et ça va être compliqué. En ce dernier jour de Mercato, pour une autre équipe, d'aller chercher la Silva, ce serait plus pour, on pense, l'été prochain. Prêté par l'AS Monaco, Christian Massima va faire son retour au sein du club du Rocher, donc du côté de Monaco. Le défenseur a joué cette rencontre avec le FC Lorient cette saison. Il devrait y retourner du côté de son club, son club monégasque. Officiel, Lucas Chevalier prolonge jusqu'en 2027 du côté de Lille. Je crois aussi, ça, j'en avais parlé hier, que c'était imminent, sa prolongation de contrat, ça y est, c'est signé. Il prolonge jusqu'en 2027, le gardien français du côté de Lille. Et je suis très fier de toi pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Donc, le beau message de Mike Mignon à Lucas Chevalier après sa prolongation de contrat. Donc, voilà, n'oubliez pas que Mike Mignon, bien sûr, c'est un ancien gardien. Du côté de Lille, il félicite, bien sûr, on va dire, Lucas Chevalier par rapport à sa prolongation. Officiel, Albert Ellis est prêt avec option d'achat à Brest. Donc, lui, c'est un attaquant de Bordeaux cette saison. Et du coup, il quitte la Ligue 2 pour rejoindre la Ligue 1. Direction Brest, pour ce genre, Ellis. On va parler de Jorginho. Et Arsenal est allé au renseignement auprès de Chelsea. Pour Jorginho, le milieu italien. Donc, le milieu italien est en fin de contrat dans 6 mois chez les Blues. Et les Gunners s'anticipent en cas d'échec dans le dossier. C'est Caicedo, vous savez, Caicedo est pisté par Chelsea et aussi Arsenal. Donc, si Arsenal n'arrive pas à faire Caicedo, c'est pour ça qu'ils veulent avoir au moins le milieu de terrain. La personne de Jorginho qui peut arriver aujourd'hui, avant le milieu, ce soir. Du côté des Gunners. Sinon, il quittera le club de Chelsea l'été prochain gratuitement. On va parler de ce genre, les gars. Donc, Han Ayan débarque à Galatasaray, défenseur centrale turc de 28 ans. Donc, Ayan quitte sa solo en prêt pour Galatasaray. Donc, les Stamboulis yottent ont opté pour un prêt payant jusqu'à la fin de la saison 400 000 euros auquel est assortie une option d'achat. Donc, voilà, tout est dit retour pour lui. Du côté du pays, du côté de la Turquie. Direction le Galatasaray. Sao Sompton aurait formulé une offre pour Moussa démêler l'attaquant lyonnais. Donc, le lyonnais est en fin de contrat en juin prochain. Et Sao Sompton serait très intéressé pour se l'offrir. Et comme ça, Lyon pourra récupérer une somme d'argent. Parce que sinon, il quittera le club libre l'été prochain. Et s'ils le vendent là, actuellement, Lyon pourra récupérer quand même quelques milieux d'euros. Pizzi de retour au Portugal. Après Bruma, Braga s'offre un autre international portugais. Luis Miguel Alfonso Fernando, dit Pizzi. Voilà ce genre, pour être plus court par rapport à son nom. Donc, débarque Dalwadad et rejoint Braga. Le milieu offensif de 33 ans a signé jusqu'en 2024. C'est officiel. Retour pour vieux au pays. Du côté de Braga. N'oubliez pas que Braga a signé aussi Bruma. C'était hier. Le titi parisien pourrait finalement être prêté avec option d'achat à Lorient. Parce que Emen Kari aussi, je crois que j'ai parlé hier, les gars. Il va bien être prêté par le PSG à l'équipe de Lorient. Et il y aurait bien une option d'achat en fin de saison pour Lorient. Bien sûr, s'ils veulent après acheter définitivement le jeune parisien. On va parler d'un coach, les gars. Et c'est officiel. Six mois après son arrivée à Valence, Gattuso est déjà viré de son poste d'entraîneur par rapport aux mauvais résultats de l'équipe de Valence. Mais pas que Valence joue après-demain, jeudi, contre le Real Madrid en Liga. Et du coup, il est viré six mois après. Donc, la Valence doit chercher et doit trouver un nouveau coach pour suivre cette saison. Du côté d'Everton, vous savez que Franck Lampard a été licencié il y a à peu près une semaine. Et du coup, on connaît le nouveau coach. On annonçait beaucoup Bielsa. Du coup, ce ne sera pas Bielsa. Ce sera Signe Deitch qui devient le nouveau coach de cette équipe de Everton en Première Ligue. Andy Delors s'engage au FC Nantes. Je vous l'avais dit hier. Il a réagi par rapport à ça. Andy Delors a dit des paroles qui n'ont pas été tenues à Nice. J'ai une parole. Et quand on trahit ça, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça qu'il voulait absolument quitter cette équipe de Nice. Il rejoint bien, je vous l'ai dit, à l'équipe de Nantes. Il aura le numéro 99 dans le dos, Andy Delors, pour cette deuxième partie de saison. Concernant Nicolo Zanulio, enlevé la mention de l'Est Roma dans sa bio Instagram. Regardez la bio Instagram de Nicolo Zanulio. Donc ça, c'était avant. C'était avant Thierre, par exemple. Donc, genre de football du côté de l'Est Roma. Et on peut voir maintenant sa nouvelle bio Instagram. Donc, il n'y a plus la mention footballeur du côté de l'Est Roma. Il a enlevé ça parce qu'on sait qu'il a envie de quitter cette équipe de Rome. Et José Mourinho l'a dit. Cela fait un mois que Zanulio dit qu'il veut partir. Il semble que j'avais raison. Maintenant, il n'est pas disponible. Il ne fait pas partie du projet. Et je pense uniquement et exclusivement au prochain match contre Naples. C'était avant le match, bien sûr. Ça s'est joué. Il a un app, c'est imposé deux. C'était avant Thierre. Donc, voilà. Maintenant, il est un peu écarté du groupe. Voilà. Donc, vraiment, là, il lui reste quelques heures pour trouver une porte de sortie. Pour Zanulio, sinon, il sera peut-être toujours joueur de l'Est Roma. Bien sûr, s'il ne quitte pas le club. Mais il sera peut-être à chaque fois en tribune pour regarder les rencontres de son équipe. Et concernant Mourinho, il envisage un retour, lui, en première ligue. Actuel coach de l'Est Roma où il est sous contrat jusqu'en 2024. Mourinho se verrait revenir en première ligue. C'est ce qu'indique le Daily Mail. Alors que la famille du Portugal habite toujours à Londres. C'est pour ça que ça peut être une option pour Mourinho l'été prochain de quitter l'Italie et reprendre un banc, on va dire, du côté de la première ligue. Et toujours avec Mourinho, par rapport à Ossimène à qui l'a affronté, qui a été buteur contre son équipe avec la victoire de 1 de Naples, est au même niveau que Didier Drogba. Mais Didier ne plongeait pas en Italie. Ils acceptent toujours ce type de comportement. Mais si un jour il va en Angleterre, en parlant d'Ossimène, il faut qu'il change car là-bas, il serait dur avec lui. Par rapport à tous les plongeons, en gros, les simulations que fait Victor Ossimène. Voilà ce qu'on peut dire. José Mourinho, mais bon, il ne fait pas que plonger Victor Ossimène parce qu'il a des très très belles stats, les gars. Depuis le début de la saison, toute compétition confondue. C'est 20 matchs, 15 buts et 3 passes décisives pour l'attaquant de Naples. Premier entraînement pour Asdin Unai avec l'Olympique de Marseille. Ce genre marocain qui a signé, je trouve que c'est avant-hier, du côté de Marseille. Et il pourrait être dans le groupe parce que je crois que Marseille joue. Il y a une journée de Ligue 1 demain. Et voilà, il pourrait jouer Asdin Unai, bien sûr, du côté de l'OM, dès demain. Concernant Cristiano Ronaldo, les nouvelles de CR7 à 37 ans. Toujours la même discipline pour Cristiano Ronaldo. Quelques photos, tu as un dernier entraînement de Cristiano Ronaldo du côté de Al Nasser. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec l'équipe de Brighton. Regardez tous ces talents qu'il y a actuellement ou qui sont partis du côté de Brighton et qu'on quittait le club. Donc McAllister, il y a Mitoma aussi, il y a Trossard qui a quitté le club il y a quelques jours. Il y a Cucurella qui a rejoint l'équipe de Chelsea. C'est vrai que Brighton, les gars, c'est une équipe qui n'achète pas trop cher, on va dire légère. Comme Trossard qui a été acheté pour 16,9 millions d'euros, qui a été vendu pour plus de 35 millions d'euros. Là, l'équipe de Arsenal. Keïsedo, les gars, qui a été acheté pour 5,4 millions. Bon, c'est des dollars, mais c'est quasiment un dollar, c'est même niveau quasiment que l'euro. Donc, n'oubliez pas que Chelsea et Arsenal ont proposé plus de 70 millions d'euros pour s'offrir ce jeu. Que Brighton avait acheté seulement pour 5 millions de dollars. Je ne sais pas, tiens, Mitoma qui a été acheté, le japonais, qui a été buteur avant-hier contre Liverpool. Liverpool, 3,3 millions de dollars. Alors que maintenant, son prix, je pense, il va être multiplié par 10. Il doit coûter plus de 35 millions de dollars. Tiens, Cucurella qui avait été acheté pour un peu moins de 20 millions d'euros. Et il a été transféré pour plus de 65 millions à Chelsea l'été dernier. Donc, voilà. L'équipe de Brighton, à niveau achat-revente, ils gèrent très, très bien. Ils savent ce qu'ils font quand ils achètent des jeunes pépites, bien sûr. Ça me fait penser à l'équipe de Dortmund. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir. On parlera encore beaucoup, beaucoup du Mercato. Donc, bonne journée à vous et à tout à l'heure.